Benjamin Clark, bonjour. Bonjour Denis. Nous sommes à la présentation Toshiba lors d'une conférence de presse qui a lieu en avril 2010. Nous sommes à Barcelone et c'est l'occasion pour vous de nous présenter un haut de gamme, le haut de gamme qui va se présenter en mai. Tout à fait. WL ? WL 753, série de LED haut de gamme qui vient compléter les deux niveaux que nous avons juste en dessous. Haut de gamme parce que traitement vidéo de très bonne qualité, nous allons nous retrouver sur un produit qui est de technologie LED Edge, donc avec en plus une épaisseur réduite pour rendre service au design je dirais. Et en termes de traitement vidéo, le traitement vidéo le plus élaboré que vous trouverez chez Toshiba sur la première partie de la gamme 2010. On est sur un panel Full HD, bien sûr avec des tuners haute définition, et on est surtout sur un panel qui est d'une technologie 200 Hz, donc aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de fluidité d'image et de traitement d'image. La partie son aussi a été travaillée ? La partie son est hyper importante tout à fait et a été travaillée puisque c'est un produit qui va disposer des technologies Dolby Volume, donc pour pouvoir préserver je dirais un niveau constant, quelle que soit la source, quel que soit le type de programme. On a également intégré une nouvelle technologie qui s'appelle le Sand Navy qui va permettre d'adapter ou de choisir lors de l'installation une égalisation sonore adaptée à l'installation en fait. Si on est sur une installation posable comme celle-ci ou si on est sur une installation murale, on va avoir une égalisation sonore complètement différente et adaptée à l'installation. Et vous utilisez aussi, vous travaillez avec la marque Odyssée ? Tout à fait, on intègre aussi le traitement qui s'appelle l'Odyssée EQ qui là va surtout travailler à maintenir le son lorsqu'on est sur une écoute à niveau modéré, donc traitement qui appartient à la société Odyssée tout à fait. La connectique ? Connectique ultra riche puisqu'on va avoir 4 HDMI 1.4 et on va également avoir beaucoup de multimédia sur ce type de produit. Un slot SD qui va permettre de lire les photos JPEG et deux ports USB, un pour le multimédia et un pour l'adaptateur Wi-Fi qui va permettre de faire rentrer ce téléviseur dans un réseau local et de profiter de tous les contenus d'un ordinateur portable directement sur le téléviseur. Donc soit par le Wi-Fi, soit directement par le port Ethernet qui est situé sur le téléviseur. Trois tailles d'écran ? Trois tailles d'écran, 40 pouces, 46 pouces et 55 pouces, toutes disponibles à partir du mois de mai avec des tranches de prix comprises entre 1500 et 2400 euros. C'est parfait. Merci Benjamin.